– Sous-titrage ST' 501 – Comment tous ces acteurs s'emparent ensuite de dispositifs concrets ? Je voudrais qu'on parle concrets. Question simple, si aujourd'hui on veut acheter un produit vert, comment on fait ? – Alors la France, la Caisse des dépôts, vous avez pu le voir, est très pionnière et a développé énormément de choses depuis plusieurs années. Mais le gouvernement français lui-même a développé ce qui n'a pas d'équivalent de labels pour des produits financiers qui ont ce type d'orientation. Et ce, dès 2015. Donc on a aujourd'hui un label public qui offre un repère que peuvent trouver les épargnants. Alors pour compliquer un peu la donne quand même, on a lancé, il y a deux labels. Un qui est un label ISR pour investissement socialement responsable, qui en fait est attribué à des produits, il y a une très forte dynamique en France, autour de cet ISR qui consiste à intégrer plus globalement le climat bien sûr, mais beaucoup d'autres critères dans la gestion d'actifs. C'est-à-dire d'autres critères qui ne sont pas forcément financiers. En revanche, et ce label est porté par le ministère des Finances, en revanche pour ce côté vert, le ministère de la Transition écologique a lui porté un label qui maintenant s'appelle Greenfin, qui est évidemment attribuable moins de fonds, puisqu'aujourd'hui l'offre de produits financiers verts foncés, c'est-à-dire à la fois qui sont investis dans des entreprises qui correspondent à une taxonomie telle qu'on l'évoquait au niveau européen, mais elle existait déjà pour ce produit-là en France, et qui exclut les énergies fossiles et le nucléaire et les entreprises controversées. Donc évidemment on a un filtre pour garantir à la fois qu'on est investi dans le vert et qu'on n'est pas investi dans le marron. Ce qui est quand même, au premier regard, quand on est un épargnant entre guillemets de base, on a tendance plutôt à dire je ne voudrais pas financer ça que je voudrais financer ça. Donc l'intérêt des produits qui ont ce label Greenfin dont nous sommes auditeurs à Novetik, c'est effectivement d'être garantis d'avoir des investissements qui financent le développement de l'économie verte et de ne pas contribuer à financer une économie plus nuisible pour le climat. Très bien. Bonjour Céline Semama. Bonjour. Céline Semama, directrice générale adjointe de la Société Forestière de la Caisse des dépôts. Tiens, je vais la présenter en quelques mots, cette Société Forestière. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la Société Forestière, c'est un gestionnaire forestier. Notre métier, c'est la forêt. Et donc pour nos clients, nous développons des services intégrés qui vont de la transaction, l'achat et la vente de forêts, en passant par la création et la gestion de véhicules d'investissement forestiers, notamment des groupements forestiers, jusqu'à la gestion technique des forêts, donc sur le terrain. Et donc tout ça, ça constitue le cœur de la Société Forestière, autour duquel, et à partir duquel, nous développons aujourd'hui de nouvelles offres, notamment liées à tout ce que nous appelons les externalités et aménités de la forêt. Comment est-ce que vous faites de la forêt un levier d'action climat pour les autres acteurs de l'économie ? Oui, alors ça, effectivement, c'est vraiment un sujet d'actualité pour nous, de réussir à ce que des acteurs qui ne sont pas nécessairement propriétaires forestiers puissent utiliser la forêt dans le cadre de leurs actions climat. Et donc nous avons, en fin d'année dernière, créé un nouveau département qui s'appelle Solutions fondées sur la forêt, et qui justement répond, doit répondre à cet objectif. Et sa mission, c'est de valoriser ce que nous appelons ces externalités et aménités de la forêt, qui est un mot un peu, voilà, une expression un peu étrange, mais qui en fait recouvre tous les services écosystémiques, écologiques que rend la forêt, la régulation du climat, purification de l'air, purification de l'eau, ainsi que son rôle sociétal, puisqu'elle a un rôle sociétal important, au-delà de des valorisations traditionnelles que sont la production et la vente de bois. Et donc en fait, dans ces solutions fondées sur la forêt que nous sommes en train de développer, un des axes, c'est de permettre à des acteurs qui n'ont pas de foncier forestier, donc des entreprises qui ne sont pas propriétaires forestiers et qui n'ont pas vocation à le devenir, d'intervenir sur des projets forestiers, et principalement aujourd'hui, dans le cadre du label Bacarbone. Le label Bacarbone, c'est quoi ? Ça fonctionne comment ? Alors, ce label Bacarbone, c'est effectivement un cadre de référence qui nous permet de mettre en place des projets de séquestration de carbone en forêt. et donc en fait, la manière dont nous, nous concevons cette nouvelle offre au sein de la société forestière, nous, société forestière, nous nous positionnons comme porteurs de projets, c'est-à-dire entre des propriétaires forestiers, donc qui ont des biens forestiers sur lesquels on va pouvoir développer des projets, et des entreprises qui veulent donc agir via ce levier et financer des projets forestiers. Donc en fait, nous, société forestière, nous identifions les projets éligibles, puisque le ministère de la Transition écologique, dans le cadre du label Bacarbone, a validé trois méthodes sur la partie forêt. Nous conseillons les entreprises intéressées pour construire des projets, des portefeuilles de projets, pardon, qui puissent répondre à leurs attentes, alors certes en termes d'impact carbone, mais pas que, il y a les impacts co-bénéfices, les impacts territoriaux, et ensuite, on mène le projet de A à Z. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir développer un levier d'action qui d'une part est simple, c'est-à-dire l'entreprise, un interlocuteur, c'est la société forestière, quel que soit le nombre de projets, un levier qui est sécurisé, ça c'est important également, et donc nous avons mis en place des contrats entre la société forestière et les propriétaires privés qui garantissent la bonne conduite des projets, et on parle de projets de très long terme, ce sont des projets à 30 ans, et puis, et probablement surtout, je dirais, ce levier, il doit avoir un impact maximum. Et donc, on s'engage à ce qu'il y ait au minimum trois quarts des financements apportés qui aillent directement à la forêt, au projet forestier. Au moins trois quarts de l'investissement qui va directement à la forêt. Céline, quand on pense à la forêt, on pense naturellement à la biodiversité, bien entendu, mais peut-être réduction de celle-ci du fait de la sylviculture. Tiens, qu'est-ce que vous faites, vous, en matière de biodiversité ? Alors, juste un tout petit préalable, c'est pour bien comprendre le contexte dans lequel on intervient. La France a fait le choix de ne pas dédier des espaces forestiers à des usages particuliers. C'est le cas, par exemple, dans les pays nordiques. Voilà. Mais en France, la forêt, en fait, elle doit tout à la fois produire du bois, séquestrer un maximum de carbone, protéger la biodiversité, être résiliente face aux changements climatiques, et participer de l'attractivité des territoires. Donc voilà. Et donc, en fait, beaucoup pour... Et donc, en fait, la société forestière, elle oriente justement ses clients vers une nouvelle sylviculture qui prend beaucoup plus en compte toutes ces dimensions, dont, bien entendu, la biodiversité. Et donc, en matière de biodiversité, l'objectif, c'est de protéger, bien entendu, la biodiversité, mais de favoriser également son développement. Et donc, ça veut dire que la gestion qu'on met en place est vraiment spécifique d'un patrimoine à un autre. Et à chaque fois, notre attention, c'est de réduire nos impacts, protéger la biodiversité en place et favoriser la biodiversité locale. Et donc, on a... Voilà. Je dirais qu'on est en train de mettre en place avec nos clients, puisque ce sont vraiment des sujets d'actualité sur lesquels on est en train de construire beaucoup de choses en ce moment. Et donc, on met en place cette sorte de stratégie biodiversité au sein de leur patrimoine qui, d'une part, repose sur, d'abord, une meilleure connaissance de la biodiversité. Ça, c'est important. La biodiversité existante, mais surtout la biodiversité potentielle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien réduire nos impacts, voilà, au maximum pour éviter de détruire de la biodiversité lorsque nous intervenons en forêt, puisque notre travail, c'est d'entretenir et d'exploiter des massifs forestiers. Donc, il faut bien intervenir. Donc, par exemple, lorsque des engins doivent intervenir, on protège les sols. On a interdit, notamment, les fongicides, les herbicides. On limite très strictement l'usage des insecticides aux seules situations de crise sanitaire. On impose progressivement l'utilisation d'huile biodégradable. Et, par ailleurs, on veille aussi à ce que nos travaux forestiers soient les plus limités possibles dans les périodes de reproduction des espèces d'intérêt patrimonial. Et puis, juste pour terminer, le troisième axe de cette stratégie biodiversité, ce sont bien entendu des actions positives en faveur de l'installation durable, on va dire, de la biodiversité dans les patrimoines. Alors là, le champ des actions possibles est assez large, heureusement, d'ailleurs. Mais, par exemple, bien entendu, on protège les milieux qui sont enclinés à abriter de la biodiversité. Donc, ça veut dire qu'on peut maintenir des arbres morts au sol, sur pied, puisque ce sont des habitats extrêmement intéressants pour la biodiversité. On protège les zones humides. Ou encore, et ça, on le fait régulièrement, on noue des partenariats avec des naturalistes, des associations locales, pour leur permettre d'observer et de protéger les espèces. Là, on peut parler, quelque part, de nouvelles sylvicultures. Vous avez parlé de la biodiversité. Juste un mot, qu'est-ce qu'il en est des impacts négatifs de l'exploitation sylvicole ? Justement, toutes ces mesures que nous avons prises sont vraiment destinées à limiter au maximum l'impact négatif des pratiques sylvicoles. Et bien entendu, nous poursuivons nos réflexions pour, d'une part, mieux mesurer la biodiversité et surtout mieux mesurer l'impact de notre activité sur cette biodiversité et poursuivre dans cet objectif de réduction de notre impact. Un mot aussi de ce partenariat avec CDC Biodiversité ? Oui, tout à fait. C'est important d'en parler. Oui, oui, tout à fait. Donc, CDC Biodiversité, qui est une autre entité du groupe Caisse des dépôts. Et donc, avec eux, nous travaillons notamment sur, justement, de nouveaux indicateurs, de nouveaux outils de mesure pour mieux connaître la biodiversité et surtout mieux connaître nos impacts ou le résultat des actions positives que nous menons en faveur de la biodiversité. Et bien entendu, l'autre versant de ce partenariat, c'est aussi de former nos collaborateurs pour qu'ils soient toujours, voilà, à la meilleure expertise sur l'ensemble de ces sujets. Félicitations. C'était très clair. Très encourageant. Très optimiste. Voilà, j'aime bien. On parle de choses concrètes. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, après la théorie, enfin, il y a eu un certain nombre d'engagement. Mais voilà, on est vraiment au cœur des forêts grâce à vous. Merci en tout cas, Céline, c'est Maman. Alors, avant de prendre quelques questions, oui, il y aurait quelques questions, j'en ai pas mal, que je vais poser à chacun et chacune d'entre vous, un début de conclusion dans un instant avec Olivier Mareuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada